bonjour tout le monde c'est gondal on se retrouve donc pour le troisième tuto donc sur comment faire du fumier pour giant editor enfin pour une map sachez que comment dire sachez que je tourne le troisième tuto avant le deuxième je suis extrêmement logique je sais merci mais j'ai mes raisons en tout cas parce que tout simplement dans ce tuto là on va apprendre à faire du fumier et dans le deuxième tuto comme vous l'avez sans doute vu je vais vous apprendre à le juste le placer donc forcément faut le faire avant de placer un peu logique donc je le fais là puis je le placerai dans le deuxième tuto bon peu importe en tout cas je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie c'est pas grave on le fera en vidéo bon ça va prendre deux secondes mais bon c'est pas grave c'est pas très grave quoi que ouais non c'est peut-être bien en fait bon je sais pas trop en tout cas donc on va parler donc dans notre notre tuto vous êtes d'accord qu'on parle du ko manure ape le ko manure ape étant le manure ape de ko des vaches donc c'est le fumier des vaches donc dans ce dossier là il y a donc trois choses et on va rajouter une quatrième donc il ya trois choses donc il ya le balle le plan avec son avec ses triggers je peux comment ça s'appelle mais bon moi j'appelle ça un trigger 1 le ko manure colle je suis toujours pas d'accord je sais pas du tout à quoi ça encore toujours si je cherchais sur votre réaction colle mais je passe tout ça va me je suis pas du tout ce que ça veut dire non c'est l'inverse anglais français je sais pas ça va changer vraiment grand chose colle ouais non ça change donc c'est juste un un truc qu'ils ont mis et le trigger info le info trigger voilà donc c'est tout bien machin on a d'autres petits trucs tout bien tout bien ça comment alors on va faire ça avant donc on vous êtes d'accord que donc nous on a notre manure ape de base 1 et on a le trigger donc qui va nous permettre de ramasser le fumier dans la tabulation jusqu'à là on est d'accord ensuite donc notre manure ape donc en fait on voudrait donc on veut vous êtes d'accord qu'on veut le ramasser 1 mais on veut pas voir ce truc moche très moche donc ce qu'on va faire c'est qu'on va importer autre chose donc on va importer ce qu'on veut voir donc les petits tas de fumier comme on a sur la bp on est d'accord donc on va les importer pour ce faire on va aller dans la belgique profonde donc ça c'est la belgique profonde que j'ai renommé tout bêtement voilà donc là normalement vous aurez pas le faire puisque vous les aurez déjà d'exporter normalement enfin normalement non c'est même sûr donc pour trouver ça pour pas besoin que vous les ayez vous les ayez à exporter de giant editor vous les trouverez en description c'est tout simplement le fumier le fumier simplement en fait la paille c'est la paille avec une texture de fumier très facile à faire mais voilà faut le faire et faut le faire simplement faut le faire mais là vous l'aurez déjà de fait ah bah non il était déjà fait oh le con fini ah bah non il était déjà fait ah bah je l'avais déjà d'exporter on va leur faire on va leur faire au cas où on pourrait mettre sur le bureau a créé un dossier on va mettre fumier tiens tout bien nouveau dossier on va être fumier donc ça je rappelle que vous n'aurez la veillée les bons que vous n'allez pas avoir le faire on va appeler ça comme ça en faire enregistrer bon c'est bon non c'est bon c'est bon notre bp tout ça notre bp que j'ai modifié et tout bien faite sachez que moi normalement j'ai déjà fait non c'est pas cette map là donc c'est normal que je trouve pas étant donné que c'est pas la bonne map c'est cette map là non c'est pas non plus celle là si c'est celle là non c'est pas celle là c'est normalement j'ai pas non ouais je sais non en fait j'avais pas de fait c'est sur une autre map que je l'avais fait ouais voilà il est pas fait bien ce que je pense donc une fois donc vous allez avoir autre map machin et là vous allez avoir donc vous allez chercher votre petit fichier i3d de la map tout bien et donc ensuite on va tout simplement apporter importer le fumier donc vous avez télécharger donc vous avez vous l'avez mis sur votre bureau par exemple votre téléchargement est sur votre bureau et donc vous voulez mettre votre map donc je vais faire une façon simple de le faire donc c'est tout simplement n'importe un objet donc importer un objet vous savez comment faire moi j'ai une autre technique que je vais faire dans ce tuto là mais bon suivez suivez ce que je fais à la limite donc pour la portée vous allez aller dans votre racine ce qu'on appelle la racine de votre i3d donc la racine étant ça dans ce ça simplement pas chercher plus loin donc on arrive là dessus je tiens quand même à le dire parce que ça c'est important sinon ça ne marche pas donc tout est bien on a notre fumier là on va le cliquer glisser là voilà jusqu'à là j'espère pas que c'est trop compliqué j'espère pas pour vous donc c'est bon donc c'est bon donc notre fumier et donc donc à notre map il ya plein de trucs et à notre fumier jusqu'à là tout est bien donc on ouvre la map donc la map étant étant celle ci on va l'importer donc on va faire fichier importe donc là vous allez atterrir n'importe où donc vous faites imaginons votre map c'est celle-là c'est la wales bridge n'importe quelle map on va retrouver notre i3d là on va retrouver notre fameux fumier qu'on a qu'on a cliqué glissé juste avant on clique dessus et donc on a on a le texture et on a notre fumier on fait ouvrir tout bêtement donc notre fumier s'ajoute là s'ajoute en fait s'ajoute sur le scene graph mais s'ajoute en fin de scène graph sachez que pour en gros tout tout objet move donc en gros par exemple c'est vrai que j'ai pas dit ça mais sur cet objet là on a donné des attributs enfin quoi que je vais peut-être dans le premier tuto on a attribué on a donné des attributs on a donné l'attribut donc que tous ces attributs là donc tout ce qui va être dans ce dossier là va bouger normalement enfin va bouger sauf exception si on a dit machin il y en a un autre bon en fait tout ce qui est mis va s'appliquer toutes les attributs vont s'appliquer dans notre objet donc bien sûr dans notre objet il y a plusieurs trucs là vous êtes d'accord donc tout ce qui va s'appliquer à cet objet là va forcément s'appliquer aux autres objets qui sont en dessous aux autres objets qui contiennent on va faire un truc j'ai puisque ça c'est compliqué à expliquer et plein de gens peut-être pas comprendre je vais donner une image par exemple vous avez comment qu'on pourrait faire vous avez un effet ralgan voilà vous avez un médicament peu importe puisque j'ai cet exemple là qui vient en tête voilà vous le mettez dans un verre on en a deux par exemple vous mettez dans un verre vous mettez de l'eau dans le verre on est d'accord donc notre verre imaginons que c'est celui-là donc le commander et donc on met donc les attributs correspondre à l'eau dans le verre qui est celui-là mais vous êtes d'accord que si on met de l'eau dans le verre donc si on met des attributs là là ça ne va pas toucher que le verre ça va aussi toucher ce qui va être à l'intérieur du verre donc entre nous par exemple dans notre cas les effets ralgan par exemple et donc en gros l'effet qui va être appliqué donc si on met de l'eau dans le verre va s'appliquer au verre et à ce qu'il y a dedans voilà tout ça j'espère que vous avez compris je peux pas mieux expliquer mais ça c'est très important à comprendre voilà et donc par exemple si je rajoute des trucs dans mon verre ils vont aussi s'appliquer donc là je vais rajouter ça donc ça je vais rajouter donc on est trop plein là on l'a porté là voilà on va le replacer après c'est pas le problème donc dans nos scènes graphes dans nos scènes graphes hyper important on va faire un contrôle x donc ctrl x il va disparaître tout se passe bien et on va le mettre dans notre voilà un autre machin donc dans notre comanure ape donc dans tout ça donc on va cliquer donc sur comanure ape et vous allez faire un contrôle v ctrl v alors bien sûr dans le comanure ape voilà donc c'est bon notre comanure ape alors il oui c'est forcément alors ça c'est normal il va il va bouger enfin il va se il va se casser le le trop plane donc va falloir juste après le replacer c'est vraiment pas le problème mais en gros maintenant maintenant si j'essaie mon truc tel quel bah mon fut ce fumier la bougerait aussi ce fumier enfin en gros ça ça bougerait aussi voilà donc c'est bon donc notre co dans notre comanure ape donc il ya plein de d'autres trucs mais bon peu importe dans notre comanure ape qu'on a là maintenant on se dit alors je vais peut-être pas le placer enfin quoi que pour bien vous expliquer pour bien vous expliquer parce que là c'est vrai que bouger enfin faire du tout là dedans ça va être assez compliqué étant donné que c'est tout petit on va faire autre chose on va faire autrement on va faire autrement j'essaie de trouver un plus grand regard que je vais pouvoir mettre comme ça au moins vous allez peut-être mieux comprendre pour moi c'est beaucoup plus simple d'expliquer ouais non on va pas faire ça parce qu'il ya déjà la paille ah oui je suis bon non bon on va faire ça là dedans c'est pas grave mais c'est vrai que pour moi bouger ça va être assez compliqué vous expliquer en même temps mais bon c'est pas très grave notre comanure ape le fameux donc là où il ya tout dedans on va le déplacer de façon à ce qui nous intéresse pour ce qu'on veut y faire alors c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre nous par exemple on veut le mettre donc sous la stabule donc on paille là étant donné enfin on paille là la logique des choses voudrait que si on paille le filier soit là aussi bon voilà en même temps jusque là c'est pas trop compliqué à comprendre donc on va le bouger tac on va le bouger on va le mettre là de dingue il est où oh putain il s'est cassé la moto comanure ape voilà voilà notre comanure ape qui nous intéresse donc nous ce qui nous intéresse en gros c'est qu'on voit donc nous ce qui nous intéresse dans ce qu'on va faire c'est juste avoir donc le fumier là on met ça dessus donc nous ce qui nous intéresserait c'est juste avoir le ce fumier là en gros qui va bouger donc on va replacer après c'est pas ça problème et donc pouvoir le prendre avec ce trigger là donc en fait il ya que ça ça et le trigger là qui je sais pas trop à quoi ça sert d'ailleurs je crois que c'est l'info mais je suis pas sûr qui nous intéresse dans le doute on va quand même le mettre on va quand même le mettre bon je sais pas trop à quoi s'il sert mais on va quand même le mettre au cas où bon donc en gros il y a que trois trucs qui vont nous intéresser donc il y a ça ça et ça voilà donc tout ce qu'il y a autrement ça nous intéresse pas vu que ça nous intéresse pas on va se dire on pourrait les supprimer donc comme j'ai fait pour supprimer l'autre truc qu'il y avait là là il y avait un autre truc que j'ai supprimé mais on ne peut pas et c'est là où ou giant c'est intelligent parce qu'ils se disent ils vont pas pouvoir le supprimer bim ils vont pas le faire après je sais pas trop s'ils se disent ça mais bon moi je vois bien c'est ça qu'ils disent mais on peut pas le supprimer parce qu'en fait j'ai essayé de trouver la 3d de ça donc en fait la 3d de ça c'est ça et ça en fait après on a rajouté des trucs dedans mais comme je reprends mon exemple avec mon verre et mon efferre algant par exemple si je supprime le verre je supprime aussi les efferre algant qu'il y a dedans ou alors il faudrait les enlever mais nous on ne peut pas les enlever parce qu'il y a des attributs donc on va le laisser mais chose très importante quand on fait du modding on va ruser et sachez que ça c'est extrêmement important de ruser donc du coup très bien donc on va ruser on va le cacher et on va le cacher sous la map puisqu'il ne va pas nous intéresser voilà donc on va le cacher sous la map donc si je sélectionne ça je sélectionne forcément tout mais bon comme je vous dis si c'est juste une histoire de le replacer mais c'est qu'un détail donc sous notre map donc bien sûr bien placé bien placé oh putain le con bien placé forcément bien dessous quoique en fait c'est assez mal placé mais bon est-ce que je fais ça maintenant est-ce que je fais ça après on va faire ça après ça va être un peu plus complexe mais on va faire ça après donc on va le baiser sous la map voilà donc vu que sous la map il ne va pas se voir on est d'accord on va le faire alors la 3D on s'en fout un petit peu parce qu'après on peut replacer tout ce qu'il y a dedans en fait on peut tout déplacer d'un bloc et replacer ce qu'il y a dedans mais en fait on ne pourra pas replacer c'est assez compliqué à expliquer vu que c'est assez ouais non c'est assez compliqué à expliquer je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails alors donc c'est sous la map donc ça ne se verra pas on est d'accord et après tout ce qui va être autour on va pouvoir le replacer donc nous qu'est-ce qui nous intéresse il nous intéresse donc ce qui nous intéresse ça va être ça va être je crois que j'ai fait une connerie attendez je crois que j'ai fait une connerie ouais j'ai fait une connerie quelque part et je sais bien que je me rende compte que maintenant ça en fait on l'a mal placé on voit parfois qu'il ne faut pas le placer là parce que il ne faut pas le placer là en gros dans nos attributs donc là ça ne se voit pas mais en gros ils disent que donc le moving donc les choses qui vont bouger voilà ça là ça va être que ça ça va être que ces deux là donc à la base ça se place en dessous voilà donc c'est que ces deux là en fait qui vont bouger donc normalement ça ça ne va pas bouger c'est bien que je n'en rende compte pas dedans je ferai quand même un test après le tuto pour voir si ça marche mes conneries parce que sinon sinon ça va être chaud donc en fait il est mal placé mais donc vu qu'il y a ça vu que ça ça bouge et donc tout ce qui va être à l'intérieur va bouger aussi donc vu que moi je veux que ça ça bouge ctrl x et on va le mettre tout simplement dedans donc ctrl v et voilà c'est bon c'est dedans donc maintenant maintenant donc je prends l'exemple de mon verre vu que dans mon comaner ape plane tout va bouger donc imaginons donc ça c'est le verre principal imaginez ça c'est le verre juste en dessous et bah ça va bouger aussi voilà donc après je vais pouvoir les prendre séparément voilà mais un truc je ne peux pas prendre le je ne peux pas prendre en fait que la partie fumier toute seule je ne peux pas il est forcément attaché avec autre chose et ça c'est vrai que c'est un peu chiant dans le giant cédidor mais bon c'est comme ça que voulez vous on n'a pas le choix alors donc on prend notre truc donc nous on est d'accord que ça ça va bouger et en fait ça on va le placer ça je pense que c'est le truc le plus simple qu'il y a à faire on va revenir à surface parce que ça m'énerve un peu d'être en dessous on va se mettre juste dessus la stabule parce que comme ça ça va être assez simple pour vous expliquer étant donné que nous ce qu'on veut c'est recouvrir toute la stabule et que être dessus ou être en dessous c'est plus simple d'être dessus en fait voilà c'est une astuce voilà de giant cédidor alors est-on d'accord que donc nous on ne veut pas voir ça donc pareil ce qu'on ne veut pas voir nous on va le mettre en dessous la map donc ça on ne veut pas le voir mais donc en gros tout ce qu'on veut voir il va falloir le mettre au dessus en fait en gros c'est assez compliqué à comprendre ça on ne peut pas le fumier on ne peut pas le mettre en dessous c'est des trucs qu'il va falloir placer dessus ça c'est compliqué à comprendre mais bon c'est pas très grave voilà donc notre donc on est d'accord que ce qu'il y a à l'intérieur de notre bâtiment c'est plat donc donc c'est plat donc comme ça donc en gros quand je vais vouloir prendre du fumier là j'aurai une bosse donc là je me dis attendez il y a un petit problème là c'est un petit problème parce que imaginez donc ça c'est en gros la zone qui va être qui va être pris par c'est la zone qui va être en fait en gros quand on va avoir notre godet notre largeur de godet dans ce sur ce sur ce sur ce petit film là et bien en gros ça va le remplir c'est tout con à comprendre mais notre problème c'est qu'il est tout déformé donc on se dit bon on va le mettre plat comme ça vu que c'est plat vu que c'est plat et que ça ce sera plat et que le trigger sera plat et bien dès qu'on va passer notre godet bim vu que c'est plat ça va remplir on est d'accord c'est vrai que c'est vrai que je voudrais que je mette des images ça serait peut-être plus simple peut-être au montage si j'y pense c'est vrai que le montage je ne vais pas le faire tout de suite donc je ne vais peut-être plus y penser donc on va le mettre tout plat donc pour changer la forme on va aller dans scale sauf que autre ruse de giants ils nous les ont bloqués donc en fait on ne peut pas modifier et les valeurs sont obligées de rester à une donc du coup ce qu'on est obligé de faire on va encore ruser c'est qu'on va modifier tout donc on va changer donc en gros ça c'est la hauteur donc si je mets genre 11 là 11 000 ça va être extrêmement grand ça va être extrêmement grand voilà bon c'est un peu bon on est d'accord mais si je mets 0 alors ça va être tout plat ça va être tout plat ça va être tout plat voilà malgré que je ne conseille pas trop de mettre 0 ou quoi que quoi que donc là on est d'accord que aussi tout ce qui va être affecté donc tout ce qui va être dedans notre machin donc on est d'accord que donc dans notre commoner plan on a tout ça on a ces 3 là ces 3 trucs là et donc en fait tout ce qui va être appliqué à la mer à la racine va être appliqué à ce qu'il y a en dessous comme là avec les attributs voilà on est d'accord on est d'accord donc du coup donc tout est à 0 tout est bien tout est gentil moi je vais pas mettre 0 je crois que je pourrais non non j'ai c'est 0 pourquoi c'est 1 là pourquoi c'est 1 ah non c'est 0 c'est bien 0 1 parce que j'avais ok d'accord c'est ça qui a été sélectionné ok donc tout ce qui va être mis va être tout plat mais vous inquiétez pas ça va ça va pas rester plat donc nous on va dire qu'en gros donc on va dire qu'il faut enfin que j'ai dit qu'il ne faut encore des secondes oh merde voilà là maintenant il veut dire qu'il ne veut plus bouger voilà c'est bon il a bougé ah oui c'est vrai je sais pourquoi c'est qu'en fait il est tellement bien enfin en gros changer la hauteur ça change aussi les distances et donc du coup pour moi le bouger parce qu'en fait là on se rend pas compte mais là je le bouge mais je le bouge extrêmement peu donc on va le bouger on va mettre genre 90 on va pas mettre 0 parce que ça va être trop chiant non vous mettez pas 0 vous mettez 0,0 non 0 0 non 0,01 non même 0,1 donc alors ça va être pas complètement plat mais ça va être suffisamment plat pour ce que pour ce que nous on en a besoin en fait voilà donc ça on va pouvoir bouger un peu plus facilement ouais non même pas du tout pouvoir bouger plus facilement bon c'est pas très grave donc ça ça a repris un peu de hauteur donc du coup je dis que c'est pas ça qui nous intéresse donc c'est pas on peut pas cacher celui-là il va falloir juste faire apparaître les deux autres donc celui-là donc notre trigger de de chauvel et notre fumier qui nous intéresse voilà alors donc on va celui-là on va le faire disparaître sur la map voilà c'est bon il a disparu sur la map et celui-là on va le mettre juste à hauteur à peu près alors voilà donc c'est bon donc ça il a disparu sous la map donc celui-là il est réglé on n'en parle plus maintenant on va juste régler ce qui nous intéresse nous donc c'est-à-dire notre chauvel donc pour prendre le fumier avec le godet et notre fumier qui s'apparaît dans tout la map voilà donc voilà donc celui-là donc après on va le placer mieux on va le placer mieux alors pour l'agrandir c'est pareil il va falloir bouger enfin il faut reprendre l'autre truc parce qu'on peut pas modifier donc alors après je sais pas genre vous mettez 1,2 voilà pour que ce soit un peu plus long on va faire ça encore au-dessus de la map pour bien vous comprenez là ça va être compliqué à voir c'est pour ça à la base que je veux pas prendre ce bâtiment voilà donc on va le modifier donc pour modifier ça en fait on est obligé de modifier tout on va mettre genre 2 ça va être un peu plus long donc tout est modifié voilà ensuite on va mettre celui-là donc vu que la largeur c'est pas complètement ça on va modifier on va mettre 1,5 ça va être un peu plus large on va dire que ça nous suffit effectivement vous il va falloir vraiment que vous ajustiez ça à peu près bien donc bim on met ça à peu près en surface alors il faut mettre il faut mettre un peu plus en surface ouais il faut mettre un peu plus en surface pour bien vraiment qu'on puisse le prendre pour bien que le godet passe bien au milieu pour bien que ça là ça passe bien au milieu du godet donc c'est bon ça ça nous intéresse plus je vais quand même laisser visible alors bien sûr avant de terminer tout il va falloir décocher ça moi je laisse activer pour vous en vrai je décocherai bon voilà donc c'est bon donc la hauteur nous convient alors après vous réglez la hauteur comme vous voulez c'est vous qui voyez ensuite on a tout simplement notre trop plane donc notre trop plane donc tout ce qu'on a apporté sauf que sur celui-là vu qu'on a été intelligent celui-là on peut modifier la hauteur il y a encore en dessous là oh tu sais le galère non il n'est pas du tout il n'est pas du tout il n'est pas du tout il est rendu où il s'est barré où lui ah oui c'est normal parce qu'en fait quand j'ai agrandi effectivement lui aussi il s'agrandi donc il va falloir tout simplement le replacer mais c'est juste une histoire de choses à placer donc c'est vraiment pas grave donc vous faites un contrôle B voilà et c'est bon c'est replacé donc vu que comme j'ai dit donc tout va être affecté donc quand j'agrandis quand j'agrandis ça j'ai peut-être pas été très judicieux je vous ai un peu compliqué la tâche c'est pas grave donc quand on agrandis ça la base en fait le gros fumier là qu'on a mis en dessous la map d'ailleurs maintenant qu'il n'intéresse plus maintenant on va modifier que ça donc alors oui là j'en manque la moitié voilà c'est bon je vois pas tout maintenant je vois pas encore tout bon là je vois à peu près tout voilà on est d'accord donc mais comme je vous l'ai dit cette étape là c'est vrai que je me suis bien compliqué la tâche quand même c'est vrai que je me suis bien compliqué la tâche quand même c'est pas le plus simple c'est pas le plus simple mais bon vu que vu le temps j'ai vu que j'ai pas envie de retourner le tuto après c'est pas très grave donc alors après celui-là vous ajustez la grandeur donc vous réduisez vous réduisez je sais pas vous mettez une valeur qui vous intéresse vous je sais pas donc on va faire genre faire 0,2 0,2 pour que ce soit vraiment tout petit donc on se dit ah c'est trop petit machin on est un peu plus 0,5 oh c'est pas trop mal on va faire de retrouver les valeurs voilà mais là c'est encore trop long donc là on va modifier on va plus laisser 0,5 on va mettre 0,5 on va plus c'est un on va mettre 0,5 aussi donc ça ça rétablit un peu la grandeur 0,2 c'est un peu trop passé 0,3 et là on est pas trop mal là on trouve du fumier à peu près pareil alors si ça vous embête trop je voulais vous le dire maintenant si vous comprenez pas c'est pas grave mais ça vous pouvez le rajouter qu'après vous êtes pas obligé de le rajouter maintenant et si vous le rajoutez après rajoutez le d'ailleurs après comme ça ça va vous éviter de faire ça d'ailleurs c'est ce que je vais faire je vais le supprimer puis je vais le réimporter file importe voilà comme ça au moins il va être à la bonne grandeur donc après voilà comme il faut le replacer mais ça c'est pas trop grand problème donc toujours CTRL X CTRL oh il est où ? ah voilà donc il faut bien le mettre dans le trop plane dans le trop à 8 plane pour CTRL V et la magie normalement il va être de la bonne grandeur ah bah non il est pas de la bonne grandeur pourquoi ? ah oui parce que c'est une valeur qui a été augmentée d'accord ok c'est bon je sais donc là c'est bon c'est pas de la grandeur mais bon vous placez votre grandeur normale je sais pas voilà vous voyez vous voyez votre grandeur normale ah ça m'énerve vous voyez votre grandeur normale allez bon ça m'énerve de monter voilà votre grandeur normale donc vous réduisez comme je vous l'ai dit bon en fait réimportez le peu après parce qu'en fait ça revient au même je savais pas je savais pas du tout puis ça revient au même 0,5 voilà comme ça on retrouve à peu près une grandeur à peu près normale et donc vu que on l'a aplati tout à l'heure pour aplatir tout pour aplatir notre trigger vu qu'on l'a aplaté tout à l'heure on va le réagrandir on va mettre 0,1,9 c'est peut-être pas beaucoup quand même vous mettez juste comme ça puis vous voyez à peu près on va mettre donc si je mets 9 ça va être peut-être pas assez ça dépend vraiment on va mettre je sais pas 12 on va mettre 19 bon 19 ça va m'énerve d'être pas trop mal là on commence à voir quand même un petit truc en 3D quoi je crois que j'avais mis 22 je crois que 22 c'était trop donc je vais verrer ouais on va laisser 19 alors le 19 vous pouvez le garder par contre ces valeurs là il va falloir vraiment l'adapter à votre bâtiment donc là ça va pas du tout être adapté au bâtiment mais ça va pas être très grave voilà peut-être un peu trop large oh qu'on peut même pas bon voilà faut vraiment bien l'adapter au bâtiment et là vous le mettez juste à hauteur ça va être grave chiant j'ai juste mon trigger en dessous j'ai juste l'enlever enfin l'enlever je vais le mettre invisible ensuite notre slot on va le changer on va mettre 0 mais 0 je crois que c'est un peu trop F maintenant 0 alors normalement il s'est mis genre juste en dessous ah ouais mais sauf que là il s'est trop mis en dessous donc on va le monter un petit peu juste à hauteur en fait genre juste pour ce qu'on le commence à l'apercevoir voilà on va changer on va mettre genre 50 50 n'est pas assez on va mettre 59 c'est toujours pas assez on va mettre 70 je crois que 70 ça va être de trop non même pas on va mettre 100 ah 100 c'est trop on va mettre 90 ça va être un peu trop aussi on va mettre 80 ça va être un peu trop aussi on va mettre 75 70 donc on est trop petit on va mettre 75 ah 75 on commence à avoir des trucs 76 76 je pense c'est ça ah 76 c'est pas trop mal parce qu'on commence juste à le voir un petit peu donc 76 c'est bien donc voilà donc c'est bon ah oui non il reste le trigger ce trigger là voilà je sais pas au quoi il sert mais bon on va vraiment le prendre on va le mettre en plein milieu voilà bon il faut l'agrandir celui-là aussi il faut remettre les valeurs bien mais bon bon il est pas bien mis en vrai il faut mettre la valeur de votre bâtiment allez-y mettez-le mais c'est ça il faut mettre la valeur du bâtiment enfin la grandeur du bâtiment voilà alors juste à ce moment-là vous vous dites c'est bon c'est fini et ben non c'est pas fini parce que si donc là on va se retrouver en jeu pour vous montrer en fait ce que ça va donner en jeu si on laisse ça comme ça donc on va faire un sauvegarder je veux oui je veux sauvegarder on se retrouve tout de suite en jeu en fait on va se retrouver en jeu on va se retrouver tout de suite peut-être à partir parce qu'il y a plein de gens qui me demandent comment zipper un truc donc à voir après vous donc vous éteignez votre map vous sauvegardez tout vous revenez sur votre map de base donc tout donc en gros c'est comme si on ouvrait la map c'est comme si on ouvrait la map vous sélectionnez tout vous faites un contrôle ajouter l'archive zip vous faites ok et après vous le laissez dans votre dossier mode ce zip là voilà donc là on se retrouve vraiment tout de suite en jeu et donc alors donc on se retrouve en jeu comme je l'ai dit donc là on peut voir bah nickel tiens il y a nos petits trucs de machin voilà très bien très bien très bien donc j'ai été faire un peu de paille donc j'ai moi souvenez même pas une rangée j'ai acheté une vingtaine de vaches donc on va voir ce que ça donne donc je vais verser donc ça va commencer à produire du fumier donc là on peut voir que notre fumier est toujours là c'est bon le fumier est toujours là on va mettre en fois 120 histoire que ça produise plus vite du fumier et normalement le fumier a disparu oh putain le fumier a disparu mais où est-il rendu putain où est-il rendu le fumier et bah il est là et là vous vous dites what the fuck qui est-ce qu'il fout en bas notre fumier c'est pas possible pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'il fout qu'est-ce qu'il fout là donc on a bien notre grand truc de fumier donc qu'on a pas vu qu'on a pas vu notre notre support là notre rangement de de fumier de base qu'on ne peut pas supprimer mais pourquoi on a pourquoi on a encore enfin pourquoi il est descendu quoi à la base il était là pourquoi il est descendu on se retrouve tout de suite sur Giant Editor pour avoir l'explication et donc on se retrouve de notre jeu après on va dire notre truc auquel on s'y attendait pas du tout hein c'est tout simplement qu'il faut comment dire il faut dire à notre jeu que les variations d'objets vont se faire entre telle et telle position et donc ça va varier de manière constante donc ça on sait que ça varie de manière constante mais il faut programmer notre variation donc on va sélectionner donc notre co-manure ape alors j'ai peut-être pas dit en fait où ça se trouvait mais ça se trouve en fait vous cherchez animal co donc dans notre scène graph on a notre animal on a co-unbury on va servir tout ça parce que non ça parait pas on a notre co-ape puis voilà c'est bon co-ape et après vous avez co-ape voilà co-ape alors donc là dans notre co-ape on a ce qu'on appelle des attributs donc j'ai fait l'exemple tout à l'heure et donc dans notre attribut on a le move min max y alors move pour dire que ça bouge donc c'est un mot qui dit que ça bouge min pour minimum max pour maximum y pour y pour que ça bouge sur cette valeur là si j'aurais mis x ça aurait bougé sur la ligne x si j'aurais mis z ça aurait bougé sur la ligne z mais là on dit que ça bouge sur la ligne y et ça il faut le programmer alors comment le programmer voilà ça dépend de toutes les maps parce que et là s'il y a des gens qui connaissent qui vont me mettre en commentaire bah moi je ne m'y connais pas extrêmement beaucoup sur le modding mais j'ai vu plusieurs maps où j'ai voulu appliquer le même système que je faisais sur des maps ça marchait sur d'autres maps ça ne marchait pas donc bon à un moment on va falloir vous mettre d'accord donc ça varie de map en map donc là je vais refaire un test donc vu qu'on disait que c'était hyper bas et que vu qu'on disait que c'était hyper bas bah notre mine donc mine qui est en premier et séparé d'un espace avec le max donc le minimum c'est 3,9 on va le changer on va mettre 10 on va mettre 10 allez et on va mettre maximum 11 par exemple donc ça va démarrer du minimum de 10 et ça va monter jusqu'à 11 alors il y a peut-être un moyen de savoir enfin de savoir vraiment comment qu'on fait moi je ne l'ai pas trouvé ce système là je ne l'ai pas trouvé si vous savez comment faire dites le moi en commentaire je ferai un tuto exprès pour ça parce que moi en fait je ne sais pas comment faire j'ai essayé plein de trucs je ne sais pas comment on fait ça change de map en map je ne sais pas comment trouver une valeur sûre donc à un moment il y avait genre avec un axe je savais à peu près maintenant je ne sais vraiment plus du tout moi à la base vous pouvez tester ça sur votre map on va rajouter tout de suite vous faites create plan donc là vous créez un plan vous faites un contrôle B ça fait ma gueule ou quoi plan il est là voilà contrôle B on le met ici on va le mettre pile 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 sur la surface donc en gros juste à la surface de la terre donc voilà là c'est juste à la surface de la terre là je ne peux pas trop descendre encore plus voilà donc là c'est vraiment pile à la surface et donc là on a 115 donc on va mettre 115 voilà moi c'est ce moyen là que j'ai trouvé on va voir en jeu si ça marche je ne sais pas si c'est avant on va mettre 100 donc c'est ah non ça a changé non c'est bon 115 ouais c'est ça donc ça a changé donc on va mettre 115 donc 115 et maximum on va mettre 120 oh non 120 ça va être pas mal voilà on va sauvegarder ça donc on va supprimer notre petit machin ça ne recule strictement plus rien voilà euh save a change donc oui on veut changer on va sauvegarder et donc on fait la même opération on crée une archive zip et on la met dans le jeu et on se retrouve tout de suite in game et donc pour la finalisation de mon tuto donc j'ai de la paille dans cette machine là j'ai acheté donc une vingtaine de vaches donc je vais vider la paille tout simplement dans dans ce petit hangar donc paille qui augmente de hauteur j'attends que la paille se finisse de décharger si c'est bon il y en a assez donc là je vais mettre 100 x 120 et normalement si tout se passe bien ça devrait augmenter alors là F12 c'est pas du tout ça c'est euh 8 120 et donc là on va attendre et voilà ça a disparu donc c'est toujours pas bon c'est toujours pas bon alors on peut se mettre dessous donc déjà c'est pas dessous comme on peut le voir dessous la map donc c'est dessus c'est dessus la map alors ouf voilà c'est là j'ai trouvé donc c'est vrai que par contre dessous en fait ça se voit pas parce que dessous c'est invisible mais de dessus ça se voit donc là on peut voir donc clairement que c'est trop haut après euh donc ça faut le faire vraiment très souvent en fait faut faut le faire vraiment très souvent faut se dire donc normalement que ça doit augmenter donc là la hauteur est à peu près bonne on pourrait encore euh épicier un peu plus le fumier euh donc notre fumier donc si donc notre fumier de base euh et bien sûr en dessous normalement le fumier qu'il y a dessus ne doit pas dépasser les limites alors après vous pouvez faire un tas de tests donc on voit que sans bah c'est beaucoup trop du coup on va baisser du coup on va baisser on va on va beaucoup baisser on va mettre je sais pas par exemple 30 et on va voir comment ça se passe voilà euh donc sachez que ce tutoriel est terminé vous trouvez votre petit point d'équilibre euh donc histoire que voilà donc j'espère que vous avez compris pourquoi on trouve au moins le point d'équilibre en fait histoire tout simplement que ce soit euh pas trop haut mais pas trop bas non plus que ça fait une bonne variable donc que de base en fait on ne voit plus euh que au début on ne doit pas voir et au début et quand on met de la paille et quand le fumier va commencer à se former ça doit augmenter euh voilà ça doit augmenter de hauteur et mais ça ne doit pas non plus augmenter trop parce que on ne doit pas voir le fumier voler en fait le fumier d'augmenter mais pas non plus énorme voilà donc c'est voilà c'est la fin de tutoriel là euh la fin bah je vous la laisse la faire hein il va falloir définir des bonnes hauteurs vous faites des tests dans votre jeu si vous voulez être extrêmement précis euh bah soyez extrêmement précis voilà et si vous voulez faire en mode what the fuck faites en mode what the fuck en tout cas merci d'avoir regardé ce tuto là très compliqué tuto très compliqué à faire je tiens à le dire euh je tiens à le dire tuto extrêmement compliqué à expliquer étant donné que c'est du modding pur c'est la programmation pure et voilà moi je n'arrive pas à expliquer ça euh en tout cas si vous avez compris merci si vous avez des questions en commentaire toujours voilà donc merci à tous d'avoir regardé ce tuto là abonnez-vous quand même si je vous ai aidé la moindre des choses abonnez-vous euh likez si vous avez aimé euh si vous avez aimé voilà merci à tous et à plus tout le monde pour une prochaine série de tuto c'est tout